Oui, salut. C'est une petite présentation de la plateforme, la classe de français. Et dans la présentation, je vais vraiment déjà parcourir les différentes options et expliquer comment mieux gérer le contenu sur le site Internet. Donc, à la base, le site Internet a été créé pour permettre de se connecter et de voir le contenu à partir d'un intranet. Ça veut dire que l'utilisateur devrait, en principe, avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe ou être en mesure de se connecter. Et ça a été développé sur WordPress, avec une option qui permet de cacher tout simplement le contenu et ne présenter que la page de connexion si éventuellement on n'a pas les accès. Bon, une fois qu'on est connecté, je vais déjà faire une petite présentation des différentes options et comment ça marche. Bon, en gros, le panneau d'administrateur, c'est un panneau d'administrateur WordPress classique avec les onglets articles, pages, qui sont les onglets qui ont été principalement utilisés pour la création du contenu. Et nous avons aussi l'option extension qui a la liste des différentes extensions que nous avons utilisées. Donc, déjà, à la base, pour les pages, pour la modification des pages, nous avons ici les différentes pages du site. Donc, nous allons éventuellement supprimer les pages de tests. Et il y a quelques pages de tests là, juste pour montrer comment on peut utiliser, comment on peut créer certaines fonctionnalités. Ok, on va commencer déjà par voir l'ajout ou les modifications des pages. Ok, donc ici, on a la page accueil, ressources, qui est plus ou moins comme une page de blog, mais qui liste les différents articles ou les différentes publications ou contenus de coût. On a un livre qui va lister éventuellement les différents livres disponibles sur la plateforme. On a ici rubriques du point de ski, ce sont les différentes catégories associées à la plateforme. Et ici, on a quiz en ligne. Donc, c'est un module de quiz qu'on a monté pour donner la possibilité aux étudiants de pouvoir passer du coup de cuisse. Ok, donc, dans la page, pour la modification des pages en général, nous avons utilisé un module que nous avons développé qui s'appelle Phoenix. Et ce module utilise l'ACF Pro. Et ça utilise également l'éditeur de WordPress qui s'appelle Gutabay. Et pour la modification des textes, normalement, c'est juste cliquer sur Modifier. Et ici, il y a les textes qui sont disponibles à partir de là. Donc, supposons qu'on souhaite modifier les textes au niveau de la page d'accueil. Donc, il sera tout simplement question de remplacer les textes qui sont là et éventuellement les photos aussi à lieu. Et ici, box taxonomie. Sélectionner les catégories. Les récentes publications et ainsi de suite. Et c'est pareil pour toutes les pages dans tous les cas. Donc, bon, pour les ressources, là, c'est une page de bloc. Donc, normalement, dans ce cas, particulièrement, c'est généré automatiquement en prenant le contenu dans l'onglet articles. Ici, il y a l'onglet livres qui est tout simplement la liste des livres sélectionnés à partie des pages et la catégorie livres. Il y a aussi l'onglet cuisse. Bon, ça, c'est juste un code de cours que nous avons développé. Donc, le code de cours permet tout simplement aux utilisateurs de pouvoir passer le cuisse. Bon, je vais expliquer plus tard comment ajouter du contenu au niveau du cuisse. Bon, maintenant, on va aller dans l'onglet articles. Donc, nous avons utilisé l'onglet articles pour les différentes publications. Et je crois que dans le contexte de ce site Internet, c'est l'onglet articles qui sera certainement le plus utilisé pour ajouter éventuellement le matériel de cours et les différentes publications. Donc, ça veut dire, dans ce cas, particulièrement, s'il faut créer un nouveau cours, il sera question de cliquer sur ajouter un nouvel article et peut-être ajouter le texte, peut-être apprentissage du français. français, paradis, par exemple. Et ici, pour le contenu de la TIC, ici, il y a plusieurs blocs. On va utiliser généralement le bloc qui s'appelle le bloc classique. Et dans ce bloc classique, il sera question d'ajouter éventuellement son contenu. S'il y a des photos à ajouter, on peut mettre photos, galerie, chercher galerie. Et là, éventuellement, on peut télécharger des photos à la galerie. Et s'il y a vidéo, il y a l'onglet vidéo, je ne sais pas si ça s'appelle YouTube. Oui, bon, c'est ça. On peut éventuellement chercher l'onglet YouTube et ajouter des vidéos. Et ce qui peut aussi être intéressant, c'est de mettre une image en avant. Donc, l'image en avant, c'est généralement de mise en avant. C'est généralement l'image qu'on met pour mieux illustrer le concept. Donc là, on clique ici et on ajoute une image de mise en avant, par exemple. Normalement, il y a aussi ce qui est important, c'est la catégorie. Donc, dans l'onglet catégorie, si la publication correspond à la conjugaison, grammaire, lexique, orthographe, on peut sélectionner la catégorie correspondante ici. Et une fois que c'est fait, on clique sur Publier. OK, donc, techniquement, ça devrait nous permettre d'avoir un article comme ça. Donc, c'est pareil pour tous les articles dans tous les cas. Donc, pour créer les articles, on va dans l'onglet Articles et on ajoute l'article. Pour modifier un article, on va dans l'onglet Articles et on clique sur Modifier. Et dans Modifier, on peut tout simplement changer les éléments. Par exemple, si je veux enlever les photos, je peux enlever ça, supprimer, et je peux mettre du texte ici. Donc, je peux ajouter du texte. Une fois qu'on a fait les modifications, on clique sur Mise à Jou. OK, maintenant, en ce qui concerne l'ajout des questions de QIS, ici, il y a l'onglet qui s'appelle QIS Question. Donc, ici, on peut ajouter les questions et les options de réponse. Il y a la bonne réponse. Bon, par exemple, si je veux ajouter un QIS sur Comment créer un site, Comment apprendre le français, par exemple. OK, peut-être ici, les options de réponse. Option numéro 1, c'est prendre une classe. Une classe de cours. Bon, je saisis n'importe quoi. Ici. OK, OK, d'accord, désolé. Andre lit, par exemple, lit les livres. Lit les livres. Ajouter, prendre un instructeur. Un instructeur. Donc, faire un groupe. Un groupe. Et peut-être, éventuellement, on suppose que peut-être, ça peut être prendre un instructeur qui peut être la réponse. Non, mais là. Et si c'est associé à une catégorie, peut-être, apprentissage du français, parler, peut-être, c'est si on sélectionne les différentes publications qui sont reliées à cette question. Donc là, on clique sur Ajouter le QIS. Ça devrait, normalement, ajouter le QIS ici. Et peut-être, dans la description du QIS, on peut mettre, comme du texte, sélectionner la bonne réponse, par exemple. OK, sélectionner la bonne réponse. Et là, on clique sur Mettre à jour. OK, donc, une fois qu'on a fait la mise à jour, techniquement, ça devrait apparaître dans les options du QIS. Donc, si je viens ici, QIS en ligne. Si je fais, comment c'est le QIS? Ici, on a quatre questions. Si je fais ça, où habite peut-être ceci? Comment apprendre le français? Prendre un instructeur. Et ici, ses amis, par exemple. Continuer. Et là, hop, j'ai quatre bonnes réponses. OK, donc ça, c'est un peu, en gros, comment ajouter les textes dans les éléments de QIS. Je pense que la dernière chose qui est très importante au niveau du design que nous avons fait, c'est ajouter le contenu pour le livre. Donc là, nous avons créé une petite page, un petit design qui permet d'ajouter des livres et de faire la commande directement en ligne. Donc ici, c'est sûr que pour le moment, les informations sont des informations de texte, mais on aura l'occasion peut-être de faire les mises à jour. Et quelqu'un peut peut-être venir ici, cliquer sur ce bouton pour commander et remplir ces informations et payer. Par exemple, là, si je viens là, peut-être que j'ai du place, adresse courriel et mon téléphone, du clic sur payer avec Paypal, ça va techniquement me demander de me connecter pour faire le paiement. Mais bon. Alors maintenant, comment on ferme la modification ou générer de nouvelles pages pour un livre ? Donc en gros, c'est juste de cliquer sur, si je veux modifier cette page-ci, je vais cliquer sur modifier, je mets le titre du livre ici, un petit résumé, la page de couverture, le lien pour contacter, bénéfices ou peut-être les particularités du livre. Bon, pour le moment, c'est vraiment des informations test. Un petit, du moins, un petit texte à propos du livre, une petite photo s'il y en a, à propos de l'auteur et la photo de l'auteur. Donc c'est tout. Et ça va être pareil si éventuellement on veut créer. Donc si on veut créer une nouvelle page pour le livre, c'est le même processus en fait. Donc il sort la question de tout simplement aller dans l'onglet page, cliquer sur ajouter. Je vais divider sur le français, le français pour les nuls. pour les nuls. Et là, je vais venir ici, je vais chercher le bloc qui s'appelle ma classe. Et dans ce bloc, il sera question pour moi de tout simplement ajouter les mêmes éléments que tout à l'heure. Donc par exemple, l'entête, l'entête du livre, c'est ça. Peut-être que je veux mettre une photo. Peut-être que je mets la photo là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Feature Benefit. Benefit, bon par exemple, c'est ça. Les options, je mets les textes dans les options. Et dernier, l'autre, ça va être About. Donc je peux mettre une photo. Peut-être que ça. Et ensuite, il y aurait Fauteur. Donc quand c'est fait, je peux publier. Et si éventuellement, je veux mettre les informations par rapport à l'auteur, je peux aussi ajouter l'anglais Auteur. Donc là, je veux mettre la photo de l'auteur ou de l'autrice. Et je clique sur Publier. Là, on voit, on a pu générer une nouvelle page pour un nouveau livre. Donc c'est vrai que là, pour le moment, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas mis un montant. Mais si, pour le... Pour pratiquement pour les livres, on va sélectionner le modèle de page sur ces pages de paiement. Et ici, en bas, on a mis l'option pour entre le prix du livre. Par exemple, je mets 150 dollars pour n'importe quoi. Je mets sauvegarder. Et une fois que je sauvegarder, si je n'ai pas le livre, j'aurai la possibilité de commander. Il y aurait 150 dollars qui sont là. OK. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. S'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas surtout à aller la poser en bas. pour que nous puissions en fait mieux vous expliquer. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada